... Sur les côtes du Languedoc-Roussillon, au bord de la mer Méditerranée et à proximité de la ville de Narbonne, se trouve l'imposant massif de la Clape, aux essences rares. Au sein de cette nature sauvage, le village millénaire de Gruissant apparaît comme une île. Ilo singulier, il le fut par rapport à un gigantesque projet d'urbanisation qui, à partir des années 60, avait totalement bouleversé l'ensemble des côtes Languedoc-Roussillon. ... Sa vieille ville, construite en circulade, est dominée par la légendaire tour Barberousse. Autour d'elle, de grandes étendues de salas et, face à la mer, les 1300 chalets surpilotis qui datent du siècle dernier. Il borde les 15 kilomètres de plage. A l'est, sa nouvelle ville et son nouveau port de plaisance. Autrefois à Gruissant, on vivait loin de tout et loin de tous, repliés sur ses traditions. C'était un vase clos, un petit peu. C'était une survie, mais qui s'adaptait à notre région. Il y avait la pêche, importance, le vignoble, les salins et puis la saison touristique. et tout ça, ça faisait vivre un peu une population. Ces photos, qui depuis plusieurs générations ont retracé l'évolution de Gruissant, sont le travail de la famille Fagedé. Aujourd'hui, Claude Fagedé continue ce devoir de mémoire en revenant sur des lieux qui ont bien changé. Ici, c'était une lande de terre. Il n'y avait que des salicornes qui poussaient. Et c'était le passage pour aller du village au chalet. Il y avait deux ou trois kilomètres, on appelait ça la piste. Et sur cette piste, on pouvait y circoler lorsqu'elle n'était pas inondée, lorsqu'il n'y avait pas de coulomères. Le village de Gruissant, ce sont des gens qui ont vécu toujours en autarcie et ils ne voyaient pas pourquoi des étrangers viendraient s'inventer chez eux. Ils vivaient chez eux tranquillement, le poisson, un peu de vignes, les salines. Ils vivaient de très peu, mais ça leur suffisait. Le mot magique est prononcé, ce mot qui rend soudain légère les petites difficultés quotidiennes. on a rêvé de la mer devant des bateaux en vitrine. On a rêvé de soleil et de sable devant sa glace. Et cette fois, ça y est, on va partir, on part. On est parti. Cet été 1960 ne fait pas exception à la règle. C'est à nouveau le grand rush vers le sud. On se bouscule sur les routes de France pour mieux pouvoir se serrer sur les plages espagnoles. Et le phénomène n'est pas seulement français. Pourquoi faut-il donc que le chemin des vacances se concentre aujourd'hui sur un même point, ignorant les vastes plages du Languedoc-Roussillon, pourtant à portée de la main ? Il y a plusieurs raisons pour expliquer que cette côte est restée longtemps un territoire du vide. Première raison, d'ordre naturel, ces lagunes étaient des milieux très favorables à la prolifération des moustiques et par la même au paludisme. La seconde raison qui explique que cette côte est restée longtemps à l'écart des établissements humains est d'ordre historique. C'était une côte qui était fréquentée par les pirates. Et l'intérêt pour cette côte a commencé à se manifester avec l'attrait que les rivages ont constitué pour le tourisme. La mission Racine est née d'une volonté politique extrêmement forte, celle du général de Gaulle qui a voulu donner une vocation touristique à cette côte du Languedoc-Roussillon qui était très largement inhabité et inexploité. Il fallait lancer un tourisme de masse, un tourisme populaire dans ce pays et donc la mission Racine est l'instrument d'une volonté politique. Le schéma d'aménagement définit cinq unités touristiques organisées autour de stations nouvelles. En 1965, des travaux sans précédent sont engagés pour faire sortir de terre de véritables villes nouvelles sur des terrains considérés depuis toujours comme insalubres. aux dépens des zones humides dont on ignorait alors l'importance biologique, on assainit, on démoustique, on construit des voies de communication, routes et autoroutes à grande échelle. Ces travaux pharaoniques prévoient l'aménagement de six stations balnéaires nouvelles dont la Grande Motte, le Cap d'Agde, le Cap de Barcares et Gruissant. En 1980, les projets d'aménagement touchent à leur fin et la mission Racine s'essouffle. L'offre d'appartements dépasse la demande. La mission Racine s'arrête en 1983 et la gestion de ces villes nouvelles est confiée aux collectivités locales. 40 ans après, ces véritables villes de bord de mer sont devenues l'une des grandes destinations de vacances pendant les deux mois d'été. Un problème s'est peu à peu imposé à la plupart des stations. Les ingénieurs chargés de l'aménagement n'avaient pris à l'époque en considération que le vent et les moustiques. Or, la partie est de cette côte est bordée d'un lit d'eau, banc de sable qui sépare la mer des étangs. Lors des tempêtes, le lit d'eau se déplace vers les terres, un phénomène irréversible. La grande erreur de la mission Racine a été de favoriser l'urbanisation sur ces lits d'eau qui sont extrêmement mobiles. La présence de construction sur un lit d'eau empêche son déplacement naturel. Alors la bande de sable qui fait face à la mer est érodée par les courants marins. Cette tendance au recul pose aujourd'hui un problème essentiel à ces stations balnéaires nouvelles. C'est la disparition progressive de la plage alors que la plage était la raison d'être de la création de ces stations balnéaires nouvelles. On a tenté d'y faire face jusqu'à présent par des enrochements. Mais on envisage désormais un réensablement artificiel périodique très onéreux mais très efficace. Les premiers projets d'aménagement avaient été lancés sur des terres inoccupées. Restés gruissants où la mission Racine avait prévu de greffer une station nouvelle à la vieille ville. Ces gruissanés qui avaient des terres incultes bien souvent ou abandonnées ont été contents on leur a donné un prix disons honnête de leur terrain. Ils ont tous marché et lorsqu'ils s'en sont aperçus ben non moi c'était vendu à telle société ah mais moi c'est pas la même ah bon ce sont des gens qui veulent faire du remembrement. Ils n'ont pas réalisé que ces sociétés allaient se refondre pour former la mission. Quand ils s'en sont aperçus les gruissanés c'était trop tard. Ces acquisitions de terrain ont été faites quelques années avant que la mission Racine ne dévoile les premiers projets des architectes. Ils étaient ces architectes parisiens ils étaient gonflés quand même. Ils voulaient faire comme à la Grande Monte c'est-à-dire des pyramides d'étoiles comme ça et occuper le bord de la mer. Donc il fallait détruire tous les chalets et c'est le 14 juillet 1964 que je me suis décidé à alerter la population. C'est alors que les journaux s'emparent du scandale. La presse locale contribue à la levée de boucliers des gruissanés. Cette mobilisation stoppera les projets les plus fous comme ces pyramides d'étoiles ou encore six villages de vacances dans le massif de la Clape. Grâce à sa population, gruissan pourra préserver son identité et son patrimoine naturel. Dès 1974, les premières constructions du port de gruissan voient le jour. A la place des toits traditionnels en tuiles, on voit apparaître des toitures en béton. Ces immeubles en forme de voûtin seront un moindre mal, en comparaison des précédents projets. Aujourd'hui, la ville de gruissan passe de 3400 à 60 000 habitants l'été. Une fréquentation ponctuelle qui n'est pas sans conséquence sur la vie locale. Le nouveau port de gruissan accueille 1200 bateaux à l'année. Les diverses activités de tourisme ont pu se développer. Activités balnéaires et nautiques, services hôteliers et casinos. Le tourisme est dorénavant le fer de lance de la ville de gruissan. Ces aménagements ont aussi permis aux activités traditionnelles comme la viticulture et la pêche de se maintenir. C'est le rougier. Le rougier de gruissan pour le marcher. Les gruissan ne sont pas toujours hostiles à l'idée de se faire envahir chaque été par des milliers de touristes. ça nous permet d'avoir des contacts ce qui est quand même assez important pour un pêcheur d'avoir des contacts de faire connaître son métier et de communiquer un peu la passion qu'on a pour la mer. On a passé de nombreuses années sans voir arriver de jeunes pêcheurs et là ça se... Ça me semble assuré. C'est fini là ou quoi ? C'est fini ? Ouais. Depuis l'antiquité romaine, la viticulture est présente dans la région des Corbières. Tous les gruissanés cultivaient un petit bout de vigne avant que cette activité ne devienne l'une des plus importantes de la région. La cave coopérative de gruissan existe depuis 1948. Elle n'a pas souffert des aménagements de la mission Racine. On n'a pas construit des maisons à la place des vignes. On a construit des maisons là où il n'y a pas de vignes. Donc il n'y a pas eu de diminution du potentiel viticole. Par contre, l'apport des vacanciers et notamment pendant la saison estivale fait que ça a été un débouché économique très intéressant et en fait indispensable à la survie de notre coopérative. On peut regretter le gruissan d'avant. On est toujours quelque part un peu passéiste. C'est un peu mon cas. On s'y est habitué maintenant. Au début, ça a choqué la nouvelle construction du nouveau port. Les fameux Voutins. C'est vrai qu'on a perdu un peu quelque part notre identité. Il vaut mieux un village qui se développe que voir les villages d'Otte-Corbière où il y a 30 habitants et moyen d'âge de 80 ans. Donc je pense qu'on est quand même mieux ici. Je pense qu'au départ, ça a dû être un choc lorsque les stations touristiques du littoral ont été créées et que des petits villages comme Véussan de 1200 se retrouvaient avec des populations qui étaient plus que décuplées à la sortie. Ça a dû les choquer. Mais je pense qu'à la sortie, ils se sont aperçus que le Tourine, c'était le moteur économique numéro un de la station. La mission Racine a permis la restauration de certains monuments historiques, dont la chapelle Notre-Dame-des-Aux-Îles. Elle est aujourd'hui un site touristique réputé. C'est la chapelle où tous les marins, pêcheurs, les capitaines de nos cours viennent en pèlerinage trois fois par an ici. et ici, il y a tous les marins qui ont navigué, qui ont fait des naufrages et ce comme ça, sont venus porter leur ex-voto pour l'offrir à la chapelle. Aujourd'hui, s'il fait bon vivre, si la station et la ville progresse vers sa population augmente et si les équipements se modernisent, c'est parce qu'il y a du tourisme. Et puis surtout, Grissat a été béni des dieux parce que lorsque la mission Racine a fait cette station, elle n'a pas détruit l'environnement. Au contraire, à d'autres stations où on a fait du tout béton, il y a certainement du béton, mais il y a surtout de l'environnement. Tout au long du XXe siècle, le paysage dépouillé du littoral langues d'Ossien a été transformé par la main de l'homme. Cette artificialisation de l'environnement devait correspondre à l'image attendue des vacances dans le midi. Quoi de plus naturel que vouloir passer ces vacances à l'ombre des pins ? Alors si on prend par exemple des photos qui ont été prises sur ce lieu autour des années 1900, on s'aperçoit que c'était une lande très aride, avec une grande apparence d'aridité, c'est-à-dire qui était très peu arborée. Il y avait quelques massifs de pins, mais très isolés. Alors que maintenant, on peut constater que le massif a été complètement recouvert par cette végétation. On a dit parfois du pin d'Alep qu'il était un désert vert parce que sous cette apparence de verdure, en fait, il cache la stérilisation du lieu sur lequel il s'implante. Et autant dans une garrigue ouverte, on va trouver 20, 30, 40 espèces végétales différentes, autant sous le couvert du pin d'Alep, on ne va trouver que 3, 4 espèces. Souvent, ce sont des espèces banales qui n'ont pas grand intérêt, bien sûr, pour le botaniste, je dirais. Jean-Claude Courdille se bat depuis longtemps pour préserver la végétation spécifique du Lido, longe en gruissant. L'impact du passage des gens massifs dans un lieu où c'est un tourisme de masse qui est implanté ici, il est évident que c'est néfaste à la végétation et que c'est une chose qu'il faut impérativement réglementer si nous voulons conserver ce patrimoine. La mission Racine a organisé une urbanisation en station éloignée les unes des autres, laissant entre elles des espaces libres. Heureusement, le conservatoire du littoral a pu se rendre acquéreur d'une partie de ces terrains afin de les protéger définitivement de toute construction. Alors ici, on est sur un site extrêmement particulier parce qu'à la fin de la mission Racine, les terrains qui avaient été acquis par la mission Racine pour faire de l'aménagement du territoire et qui n'ont pas été utilisés à ce moment-là ont été redistribués entre la commune de Gruissant d'une part et le conservatoire du littoral d'autre part. Il a été convenu de chercher à préserver une fenêtre littorale entre la partie urbanisée et Narbonne-Plage. La commune de Gruissant a décidé d'urbaniser une partie limitée de cette ZAC, zone d'aménagement concertée. L'autre partie sera soumise à une servitude de non-construction au bénéfice du conservatoire du littoral. Cette solution permettra de laisser un bord de mer dans son état naturel. Aujourd'hui, le protocole d'accord est en mesure d'être signé. Au niveau du conservatoire, on augmente considérablement la fenêtre et au niveau de la commune, on est en phase et d'accord de ne plus construire après le chenal, notamment une fois qu'on aura consommé nos 20 000 m2. qui nous permettra de pouvoir accueillir 150 familles de plus à Gruissant toute l'année. Gruissant, comme les autres stations de la Mission Racine, continuent de s'agrandir car elles sont aujourd'hui confrontées à la plus forte pression démographique de France. En effet, la région Languedoc-Roussillon doit accueillir plus de 25 000 nouveaux habitants chaque année, dont 80 % sur ses côtes. Seul problème, les logements construits par la Mission Racine sont trop petits pour offrir une habitation décente à l'année. La seule chose que je regretterai toujours, c'est ce qui se passe ici, mais ça se passe sur les autres stations. Vous avez des logements qui sont occupés, je vais dire, en gros, deux mois par an. Tout le reste de l'année, c'est vide. Et à côté de cela, on manque de logements dans les villes qui sont à 10 km. Avec la pression démographique, la région est confrontée à d'énormes problèmes de logement. Certains propriétaires réunissent plusieurs studios cabines pour faire un appartement habitable à l'année, alors qu'il est nécessaire qu'ils restent dans le parc locatif pour continuer à accueillir les touristes. 18 ans après la fin de la mission Racine, l'État met en place en 2001 la mission littorale. Elle doit proposer des solutions pour résoudre l'ensemble des problèmes que posent ces stations de l'époque. Donc il y a une nécessité absolue de repenser le tourisme, de redéfinir l'image des stations qui doivent devenir de véritables villes balnéaires, offrir des services permanents, et puis il faut offrir des conditions d'hébergement qui soient à la hauteur des attentes. et des attentes. Si on y prend garde, le Languedoc-Roussillon verra ces touristes fuir. Ces stations comptent essentiellement des petits studios de 15 à 18 mètres carrés où l'on venait passer sa semaine ou ses 15 jours de vacances. Les surfaces proposées ne sont plus adaptées et leurs aménagements trop obsolètes. Aujourd'hui, les exigences et les habitudes des vacanciers ont changé. pour la première fois en 2004, on a vu la porte touristique fléchir sur le Languedoc-Roussillon mais spécifiquement sur le littoral et pas sur l'arrière-pays ce qui montre bien que l'attrait pour les touristes c'est la beauté des paysages, ce sont des sites exceptionnels et ce n'est pas l'offre que l'on peut fournir aujourd'hui. Le schéma plage-soleil ne correspond plus à la demande actuelle. Le tourisme de masse a tendance à se tarir et les périodes de vacances se sont étalées tout au long de l'année. Une nouvelle forme de tourisme plus culturel semble émerger. Pour répondre à cette attente, l'Institut National de Recherche Agronomique l'INRA a ouvert cette année une cité de la vigne et du vin. Dans ce cadre, il organise des lectures du paysage dans le massif de la Clape avec un géographe Alban Marjotte. Là, on est dans un autre monde. Il faut savoir que la vigne est véritablement un grand coup de fond parce que d'un, il n'y a pas beaucoup de végétation vous voyez qu'il y a beaucoup de pierres. La végétation qui est dessus est très verte, très dense, très humide quand même. Elle ne prend pas beaucoup le feu comme comparé à des pinèdes sur des résineux où là, c'est très inflammable. Et puis surtout, elle a une grande distance. La possibilité à un camion pompier d'intervenir, de rentrer dans les rangs ou sur les côtés. Il y a des chemins d'accès qui bordurent. Donc c'est vraiment une zone de tampons d'arrêt. Donc on va redescendre, on va finir notre boucle et on va redescendre dans notre premier monde, celui de la plaine. L'INRA propose à travers cette cité une découverte interactive des principes modernes de fabrication du vin. C'est vraiment l'idée d'aller dans les nouveaux tourismes, les tourismes qui sont émergents, de gens qui ne veulent plus seulement bronzer ou se promener, mais qui veulent aussi s'instruire à comprendre le monde dans lequel ils sont et puis le paysage qu'ils voient et les produits de la région. Parmi les autres découvertes autour des traditions du pays, il y a les salins dont la production est aujourd'hui ralentie. Ce site propose de découvrir au travers de son musée le métier de saunier. On constate que la fréquentation y augmente chaque année. Nous avons répondu à des prémices d'une demande où on s'apercevait que ces sites étant des sites préservés, étaient un attrait pour les touristes qui se reculant des plages surchargées avaient besoin d'autres choses au niveau touristique que de l'activité balnéaire. La mission Racine avait permis de donner un essor important à la région du Languedoc-Roussillon. Ces infrastructures avaient contribué à situer la France au premier rang des destinations touristiques. Aujourd'hui, les seules activités nautiques ou balnéaires ne suffisent plus aux nouvelles exigences du tourisme. Celui-ci se tourne davantage et tout au long de l'année vers la découverte des cultures locales et des milieux. Gruissant par la beauté naturelle de son site, la vivacité de ses activités traditionnelles, la diversité environnementale de son arrière-pays semble en mesure d'accompagner cette mutation. 40 ans après, les stations de la mission Racine sauront-elles se réinventer. de la mission Racine de la mission Sous-titrage ST' 501